Premier Épitre de Paul au Corinthien, chapitre douze Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés par un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? » Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? » Si tout le corps était œil, où serait-il oui ? S'il était tout oui, où serait l'odorat ? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre ? Tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous sont-ils le don des miracles ? Tous sont-ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Inspirez-vous donc les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence.